Le 13 janvier dernier, profitant sans doute de la stupeur et de la peine causée par l'odieux attentat perpétré contre l'équipe de Charlie Hebdo et au supermarché hyper-cachère, les députés votaient dans une belle unanimité, 488 voix sur 489, la prolongation de la guerre en Irak. C'est vrai que le bilan depuis qu'on fait la guerre dans ce pays est éloquent. Des centaines de milliers de morts, une guerre civile atroce, des villes entièrement rasées, la torture et l'arbitraire, le mercenariat à une échelle jamais connue auparavant, un gouvernement mafieux, un peuple affamé et maintenant une partie du territoire aux mains d'une guérilla islamiste sanguinaire. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?